Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition d'information avec l'inauguration de la nouvelle centrale thermique de Vendo par le chef de l'État en début de semaine. Cette centrale, il faut le souligner, est un maillon du plan stratégique national initié par le président de la République, Sébastien Tutumbekalé, de la presse présidentielle. Les honneurs militaires au chef de l'État à son arrivée sur le site d'Alenakiri au Vendo. La nouvelle centrale électrique qu'il vient inaugurer représente un grand moment dans la mise en pratique de son programme de développement pour le Gabon. 70 MW d'électricité produite à partir de 4 moteurs diesel à 4 temps, centrale équipée de 2 réservoirs de diesel d'un volume de 500 m3 chacun. L'énergie produite ici est transformée par un poste élévateur de tension de 90 MVA de capacité de transit avec tension de sortie de 90 KVA. Toute une puissance pour que la fourniture en électricité de Libreville et au Vendo se retrouve bien renforcée. Mais la vision du chef de l'État dans ce domaine va beaucoup plus loin. La cérémonie que vous rehaussez par votre très haute présence et la manifestation de votre engagement à réaliser l'ensemble des programmes et projets contenus dans le plan stratégique Gabon émergent, notamment ceux liés à la sécurisation de la fourniture en énergie électrique de l'ensemble du pays et des populations. Depuis 1988, aucune nouvelle structure de production électrique n'avait plus jamais été construite au Gabon. La centrale électrique de Port-Gentil est presque achevée. Les barrages hydroélectriques de Fougamou dans l'Angounier, de Fedeux dans le Holentem, Grand Poubara dans le Haut-Togoué et autres en construction, la stratégie du chef de l'État en matière d'électricité est nationale. Ça s'inquiète dans une stratégie plus vaste qui est la mise en place du réseau national du transport de l'électricité au Gabon. C'est la raison pour laquelle nous construisons des centrales un peu partout qui sont programmées pour faire en sorte que le développement économique puisse impulser partout dans l'ensemble des régions. Vous avez le Grand Poubara, vous avez Fedeux qui est en train de recommencer les travaux, vous avez également les chutes de l'impératrice qui vont permettre de créer un réseau national parce que pour l'instant nous n'avons pas un réseau interconnecté, ce qui fait que nous ne sommes pas capables de supplier aux défaillances qui peuvent exister d'une région à une autre. Mais une fois que ces phases, ces différentes phases sont installées, vous allez voir une amorce industrielle. Et c'est la raison pour laquelle un accent patriaire a été mis par le président l'électricité en ce qui concerne le Grand Poubara, qui doit être connecté aux installations de l'usine de la Comilogue à Mouanda. Donc c'est une stratégie pensée qui s'accorde au schéma qu'il a mis en place dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent et qui est également en phase avec le schéma national des infrastructures. Le PDG du groupe israélien Télémenia, en charge de la construction des centrales d'Ovendo et Port Gentil, peut féliciter le chef de l'État pour l'œuvre accomplie. Toutes ces structures créent de nouveaux emplois au Gabonais. L'objectif présidentiel de ces deux prochaines années est clair, offrir le confort électrique à la plus grande majorité des populations gabonaises. L'actualité nationale reste évidemment marquée par la célébration de notre fête nationale à Ntoum dans le département du Comomonda. Cet événement a été marqué par un grand défilé civil et militaire sur les lieux Paulin Afou et Pierre Claverilla. C'est une place des fêtes de Ntoum, Noir de Monde, qui a accueilli ce défilé du 17 août 2013. Maître d'œuvre de cette cérémonie, réglée comme sur du papier musique, le préfet Alphonse Débat passe en terre. Ce sont les gendarmes de Ntoum et ceux de Ntoum qui ont donné le coup d'envoi du défilé. Le personnel en service à la préfecture de Ntoum a pris le relais. Puis les agents de la mairie du conseil départemental. Bref, tout y est passé. Des employés dessinants du Gabon au célèbre groupe d'animation. ajouté à ce qui s'est apparenté à un kaleidoscope, c'est-à-dire un spectacle changeant et coloré les communautés étrangères vivantes au Gabon, notamment maliennes, sénégalaises et un groupe de danse folklorique. Au terme de ce défilé, du 17 août, le préfet de Ntoum, Alphonse Débat passe en terre, a livré son sentiment. Mes impressions sont les impressions de gaieté, de joie. Pourquoi je le dis ? C'est parce que les quatre coins qui renferment le département de Comomondat étaient tous présents. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde, c'est pour cela que je vous parlais que mes impressions sont les impressions de joie. Quelques anonymes ont aussi donné leurs impressions. Normalement, je vois que nous continuons dans une bonne marche de cette libération lorsque le Gabon a atteint l'accès de notre indépendance qui permet que nous soyons maintenant libres. Même si les avis semblent nuancés, il est un point sur lequel les intervenants s'accordent. Cette fête symbole de la renaissance et de la liberté du Gabon doit être préservée. Dans le département du Comokango, l'événement a été présidé par le préfet en présence de Chérel, Annabelle Bungota et Chryslain Maïda. 17 août 2013, il est 12h30 lorsque les habitants du département du Comokango prennent d'assaut la place de l'indépendance. Objectif, apprécier le traditionnel défilé du 17 août, ce jour anniversaire. Le 17 août 1960, en effet, le Gabon accède à l'indépendance. Il va s'agir de la conquête de son autonomie politique, son émancipation. Aujourd'hui, 17 août 2013, le pays a 53 ans d'indépendance et c'est la fête pour tous les Gabonais. A ce titre, à l'instar de toutes les autres localités, celle du Congo a vibré au rythme des manifestations commémoratives. Nous sommes donc à la place des fêtes où, aux côtés du préfet du département du Comokango, Jean Boniface Ngom, élus locaux, élus nationaux, chefs de village et population se sont réunis pour partager ensemble ces moments festifs. Premier temps fort de cette cérémonie solennelle, comme il est de coutume, la remise des insignes honorifiques au récipiendaire. Ils sont au nombre de deux, Charles Nduengon, agent comptable retraité, et Paul Etougé Nkogé, enseignant retraité également. « Je vous fais commandeur dans l'ordre du mairie de Gabonais. Je vous fais chevalier dans l'ordre du mairie de Gabonais. » Après cette phase, qui aura duré quelques minutes, place au grand défilé militaire et civil. C'est ainsi que les institutions ont donné le coup d'envoi en tête desquelles la Gendarmerie nationale, la préfecture, le conseil départemental et municipal. On a noté la présence de quelques groupes socio-culturels et plusieurs opérateurs économiques, tels que Siad Gabon, qui aujourd'hui emploie plusieurs jeunes du Comokango. Après le défilé, un cocktail a été offert par le conseil départemental, et plus tard dans la soirée, c'est le préfet du département qui offrait un dîner dansant, des moments d'unité et de partage que le département s'est promis de toujours réédité. Le 17 août a été aussi célébré à Mouila, le chef-lieu de la province de Langounier. Léa Bifane revient sur les temps forts de cette fête. Les images sont de Richard Moubiwa Massese. La place des fêtes de Mouila dans un décor particulier a fait foule pour la commémoration du 53e anniversaire de la cession du Gabon à la souveraineté internationale. La fête du 17 août ici a mis un point d'honneur sur le défilé militaire. Les éléments de gendarmerie nationale de la 6e région militaire, tout comme ceux de la sécurité pénitentiaire, ont marqué le pas pour le Gabon indépendant depuis 1960, avant de faire la place au défilé motorisé. En présence du gouverneur de la province de Langounier, des élus locaux et des autorités administratives, tour à tour les entreprises publiques, parapubiques, les opérateurs économiques et les communautés étrangères ont manifesté leur attachement à la nation gabonaise en respectant la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Au cœur de ce défilé civil, la découverte de la richesse du patrimoine culturel de Mouila par l'entremise des groupes sociaux culturels. Le traditionnel passage des majorettes à la fin était agrémenté de démonstration au bénéfice de l'assistance. C'est une grande satisfaction, un sentiment de joie qui nous anime ici présents. Nous fêtons comme il est tantôt nos 53 ans. C'est une période assez mouvementée dans le cadre de la politique d'émergence. Nous devons être unis ensemble pour un pays émergent et dans le mouvement harmonieux de notre pays. En soirée, la commune de Mouila a rayonné de mille feux par l'imposant feu d'artifice qui a émerveillé les Molvillois. L'histoire retiendra donc cette belle célébration de la fête du 17 août à Mouila. À Libreville, pour marquer d'une pierre blanche cet événement national, le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongo s'est retrouvé avec les éléments de force de police nationale Cabrel-Guylain-Lemami-Victor Moudonga. C'est pour magnifier à leur manière l'importance qu'ils accordent à la célébration des festivités du 17 août marquant les 53 ans d'accession d'indépendance de notre pays à la souveraineté internationale que les agents de la Direction générale de la documentation de l'immigration et des forces de police nationale ont reçu tour à tour le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongo et son délégué. Ce moment de partage et de joie a permis aux uns et aux autres de partager un verre, un repas en toute cohésion sociale comme le démontre ici la coupure de ce gâteau fait pour la circonstance par la Direction générale de la documentation de l'immigration. Nous en tant qu'autorité nous sommes venus partager un repas avec nos frères même si en fonction de ce nombre de paramètres il y a des chefs, il y a des sous-chefs mais nous sommes avant tout fils de ce pays et nous en tant qu'autorité du ministère de l'Intérieur donc en charge de l'administration des forces de police nous sommes venus ici pour dire aux policiers que le président de l'Intérieur est satisfait de la prestation des forces de l'infrastructure de sécurité. Même son de cloche à l'escape où les forces de police nationale ont rivalisé du talent à travers danse culturelle et mordaine en présence toujours du ministre de l'Intérieur et son délégué, du procureur de la République du maire d'Ovéno et du général Mistoul. Bref, comme avec les agents de la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration la fête fut belle de ce côté. La symbolique elle est historique il s'agit bien du 53ème anniversaire de la fête de notre indépendance donc c'est une symbolique continuelle c'est une symbolique continuelle et grâce à la volonté du chef de l'Etat qui a mis à notre disposition des moyens pour changer l'ordinaire des policiers nous avons organisé cette cérémonie. Une fête de l'indépendance qui s'achève ici sur une grande note de satisfaction non seulement pour les agents de la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration qui est pour les forces de police nationale. Le rendez-vous est pris pour le lycée le prochain. Par ailleurs, les employés du groupe CKG10 à l'initiative du président directeur général Michel Essonguet se sont retrouvés pour fêter le 53ème anniversaire de notre pays avec FAST. Basile Biwaroumikala, John Michel Boudé. L'accession du Gabon à la souveraineté internationale a été célébrée dans la joie et l'allégresse au sein du groupe CKG10 réunis autour du président directeur général. Les salariés n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette commémoration et partagé ses instants de bonheur au moment où le peuple gabonais est en cohésion, fête les 53 ans de son indépendance. Je voudrais pouvoir la direction générale, les hiérarchies de notre groupe, nous voudrions toujours pouvoir compter sur vous pour que ce positionnement qui est le nôtre aujourd'hui de piliers du Gabon des services se maintienne le plus longtemps possible et devienne de plus en plus rayonnante. Ces retrouvailles interviennent après trois événements majeurs liés à l'éclosion du groupe CKG10. Lors de cette rencontre, Michel Essonguay a réaffirmé les principes auxquels il croit pour maintenir au premier rang cette entreprise spécialisée dans le domaine commercial. J'ai toujours rappelé que la culture de notre entreprise devait reposer sur le respect réciproque, la considération d'obtrui, l'égalité, la justice et l'équité. Le partage et la transmission du savoir sont aussi à inscrire au rang de nos priorités. Il nous faut, en adoptant ces principes de comportement, parvenir à construire le symbole d'affirmation de notre groupe et la fierté, oui, je dis la fierté, d'en faire partie. Ces moments de liesse se sont déroulés simultanément sur l'ensemble du territoire national. Hommes et femmes ont rivalisé de talent une belle façon de rompre avec le stress dû au volume du travail abattu au quotidien. Le directeur général des forêts s'est entretenu récemment avec le nouveau responsable affecté à la direction provinciale. l'exploitation du bois dans sa zone d'intervention était au cœur de cette séance de travail. Biwaoui Mikala, Léguo, Okosa, Ivette. Au lendemain des changements intervenus à la direction provinciale de l'estuaire, le directeur général des forêts, Paul Kumban Zahou, a tenu à rencontrer le nouveau directeur pour lui faire part d'un certain nombre d'irrégularités constatées dans l'exploitation du bois dans la province de l'estuaire, contrairement aux instructions du ministre Gabriel Tchangou. Sur instruction de monsieur le ministre, je suis venu rencontrer le nouveau directeur provincial qui venait de prendre ses fonctions. Je leur ai demandé que si un acte qui doit être signé par la hiérarchie puisse l'être par la hiérarchie, si c'est par le service déconcentré, par le service déconcentré, parce qu'on a constaté à l'estuaire que des actes qui sont de la compétence de la hiérarchie, soit de la direction générale, soit du ministre, étaient signés par le service déconcentré. Donc, j'ai mis en garde le responsable pour que de tels actes ne se produisent plus. Pour témoigner toute l'importance accordée à l'exploitation du bois, le ministre Gabriel Tchangou a mis en place un plan d'action de lutte contre l'exploitation forestière illégale validé par le gouvernement. Dans le même ordre d'idée, un accord de partenariat pour la lutte contre ce fléau a été signé entre l'ONG Conservation Justice et le ministre. La note politique de ce journal concerne l'enrôlement biométrique dans le département de l'Econi, l'Ecori dans le Haut-Togoué. Une question qui a figuré en bonne place au cours de la réunion initiée par les responsables politiques du Parti démocratique gabonais de cette localité, Ahmed Mouyaka, Jean-Pierre Moussouami. Démarré le 30 juillet dernier sur l'ensemble du territoire national, l'opération d'enrôlement biométrique connaît de fortunes diverses en termes d'engouement. Fort de ce constat, il y a lieu de sensibiliser et de mobiliser davantage les populations sur la nécessité de cette opération. C'est dans cet esprit que les responsables politiques du département de l'Econi, l'Ecori ont organisé cette rencontre à la demande du secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Il s'agit pour le membre du bureau politique Ali Akbar Onanga-Yobégué d'amener les uns et les autres à participer à la réussite de cette opération dans le département de l'Econi, l'Ecori. Le parti nous a demandé de nous mobiliser pour la réussite de la campagne d'enrôlement qui est ouverte dans le pays. Pour atteindre les objectifs escomptés, il est nécessaire qu'une organisation soit mise en place. Nous avons mis en place une organisation qui nous permettra en tout cas au niveau du parti de bien organiser cette campagne d'enrôlement, de bien la coordonner sur place et l'organisation que nous leur avons proposée a été bien accueillie. Nous avons bon espoir que si cette organisation est respectée telle qu'elle a été formulée aujourd'hui, à l'issue de la campagne d'enrôlement, l'Econi, l'Ecori aura un bon taux d'enrôler, en tout cas, aura un fichier électoral, un corps électoral digne de notre département. C'est le message que nous avons voulu faire passer après le passage du secrétaire général dans la province du Wotogwe. Cette opération d'enrôlement biométrique qui est en cours dans le pays est conforme à l'article 37 des dispositions communes à toutes les élections politiques au Gabon. Langounier Forte, initiative du développement local du membre du bureau politique Yves-Fernand Mafumbi, a tenu ses assises dans le département de la Lue-Ti-Wa-No à Lebamba. Les travaux ont connu un franc succès le récit de Félika Byongo-Kambila. L'Angounier Forte, c'est le concept de développement que se sont appropriés les fils de cette province sud du Gabon réunis autour des membres du bureau politique du PDG conduits par Yves-Fernand Mafumbi, initiateur de cette dynamique provinciale. Le département de la Lue-Ti-Wa-No a abrité à son tour les assises qui ont vu la forte participation des populations de Lebamba et des membres du bureau politique du département venus appuyer cette heureuse initiative. Le département de la Lue-Ti-Wa-No dispose d'un potentiel immense, notamment dans le domaine agricole. C'est donc avec raison qu'il est considéré comme le grenier de notre province. Ce potentiel doit être valorisé et les différentes initiatives prises par l'État doivent être capitalisées. C'est pourquoi nous devons au niveau local nous organiser pour capter et saisir les opportunités offertes par les projets prévus. L'angounier forte vise l'élaboration d'un plan de développement local de la Lue-Ti-Wa-No en cohérence avec le plan stratégique Gabon émergent. Ce ne sont pas les discours politiques aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire que si on doit faire de la politique, il faudrait au préalable faire du développement. Parce que si le Parti démocratique ne propose pas émoner le développement à ses militants, les militants risqueront de rester éternellement bandiens. Les travaux ont connu un franc succès et les populations ont émis le vœu de voir cette initiative se perpétuer dans le temps. Dans le cadre de la sensibilisation de l'enrôlement, les membres du bureau politique de l'Ivindo Marthe Mboudin-Keméon Sani Minguaseb, Mamadou Oumar convoquent à une séance de travail demain matin les élus locaux et nationaux au siège du Parti Amakoukou, c'est dans le Goui-Ivindo. Nous y reviendrons. Et puis, le département d'Ecoitini, circonscription politique du président du Conseil économique et social Paul Biogembe a vibré au rythme de la quatrième édition du festival culturel Frédéric Al-Logo et c'est ça Idriss Mungala. C'est une véritable ambiance de carnaval qui a prévalu ici sur la place des fêtes des Bikélé à l'occasion de la quatrième édition du festival culturel d'Ecoitini Festi 6 2013. Le parrain de cette belle initiative, Paul Biogemba entend souvent offrir chaque année aux populations de l'estuaire un avant-goût de la célébration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Nous sommes donc au 16 août 2013, tout le monde ou presque a délaissé la capitale d'Ibreville pour venir s'amuser, aussi laisser le temps aux enfants de s'épanouir. Ce fut une liesse populaire qui a rappelé une certaine fête des cultures il y a quelques années. Les mets du turoir étaient mis en exergue, plusieurs stands érigés pour la circonstance, les jeux patrimoniaux, des expositions, vente, danse folklorique, tout y était à ce rendez-vous de Biquelé. Sous le patronage de Paul Biurimba qui a institué le festival il y a 4 ans, celui-ci a bien voulu communuer avec l'ensemble des festivaliers. Que ce festival soit une occasion de communion, une occasion de vivre ensemble, d'exprimer notre joie d'appartenir au Gabon, mais aussi a écoïcidé et même au-delà. Je voudrais donc insister sur cette union et cette solidarité que nous devons toujours avoir ensemble qui sont du reste des aspects du patriotisme qui doit nous caractériser et principalement en ce moment où nous allons fêter le 53e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Plusieurs groupes culturels ont défilé sous le regard intéressé des élus de la province, des édiles, des communes de Libreville et de Vendo ainsi que du grand public qui ont effectué le déplacement. C'était un rendez-vous à ne pas manquer en jugé par l'engouement suscité par l'événement où la culture cabonaise a été valorisée dans toutes ses facettes à Ico-Itsini. Le festival a récompensé tous ceux qui ont répondu présents. Au total, le festicis aura vu la participation de 22 exposants et 15 groupes culturels. La cérémonie s'est achevée d'art dans la nuit. Le rendez-vous a été pris pour le 16 août 2014 à la 5e édition. Merci Frédéric pour ce reportage réalisé au district d'Ico-Itsini et puis cette note triste Jonathan Inoumba, premier caisseur de l'Assemblée nationale, informe par an ami et connaissance que le programme des obsèques de feu Ignace Inoumba, chef de carton depuis 1967, décédé le 15 août dernier à Mongo est libellé comme suit. Mardi 20 août, sortie du corps de Kassep Gamouila et départ sur Mongo, 16h, exposition en Mongo et veillée au domicile familial. Mercredi 21 août, inhumation et retour des délégations. Par ma voix, la direction générale et l'ensemble des agents de Gabon Télévisions présentent leur condoléence à l'honorable Jonathan Inoumba et à notre confrère Moussa Ndienghi, petit-fils du défunt. Nous allons clore cette édition d'informations avec du sport, les panthères de karaté toujours en Tunisie. L'expertise tunisienne au service du karaté gabonais, c'est un reportage de Raïssa à l'heure, mes amis. La fédération tunisienne du karaté n'a pas signé sur les moyens pour permettre aux Gabonais de préparer dans les conditions optimales les championnats d'Afrique centrale de Libreville. L'expertise tunisienne est mise au service de la fédération sans exception. Les sélections masculines et féminines, disciplinées et travailleuses profitent de tous les enseignements, toutes les sorties capables de les rendre meilleures qu'au Tchad. Cette expérience, le président fédéral paterne d'Ika s'en félicite car elle met ses protégés face au haut niveau africain. Je suis content et fier de vous voir vous entraîner comme ça. Vous voyez bien que le fait d'être au contact à l'extérieur avec d'autres entraîneurs ça vous crée une sorte d'ouverture d'esprit. Même chez les filles là, les petites filles qui viennent d'arriver en équipe là qui n'ont peut-être jamais fait de la compétition au niveau national je crois que ça crée des déclics chez vous. Vous devez déjà avoir une idée c'est quoi la compétition au niveau international. Et moi c'est ça ma satisfaction en tant que responsable. Pour le président d'Ika pas question de se contenter d'organiser les championnats d'Afrique centrale. Il s'agira également de produire de bons résultats. Je suis très content très fier du groupe qui est ici en Tunisie parce que j'ai senti une sorte de solidarité une sorte de cohésion et une volonté réelle de progresser une volonté réelle de repartir au pays avec un bagage de repartir au pays et naturellement remporter des médailles lors du 9e championnat d'Afrique centrale de karaté. Jean-François Ngomo, Mba Minza, Chingongoi Charlène, Félicité Ningone et leurs coéquipiers ont jusqu'au 19 août pour peaufiner leur préparation. Voilà, c'est sur cette belle note de karaté que nous nous séparons. Précieuse collaboration de Raïssa, Laure, Média, Mendong, Gabriel, Guillen, les mamis, Eric, Ndienghi, Baddinga, l'incontournable, Emmanuel Bécuie et toute son équipe. Demain à 20h, Patrick Simongoi, 13h, Cheryl Annabelle, Bougota, 15h-18h, Taglash, Alapel, Kenny Conga fera son retour. Merci pour votre attention. A bientôt sur Gavon Télévisions.